que nous redevenions des militants. Faire de Guyane rassemblement, autre chose qu'une simple machine à gagner les élections. Autrement dit, un parti actif sur la scène politique locale entre deux scrutins. C'est l'objectif de Rodolphe Alexandre. Devant plus de 200 personnes ce dimanche à Macuria, le président de la CTG appelle ses sympathisants à s'investir dans le parti. Il faut le territorialiser dans chacune des sections, dans chaque commune. Mais maintenant mettre également les outils modernes. Donc l'informatique, le site internet, les tweets, le Facebook. Et surtout maintenant commencer à avoir un personnel attaché au parti de façon à défendre nos idées. Depuis la conquête de la CTG, Guyane rassemblement s'est peu fait entendre. Fondé l'an dernier, le parti n'est pas encore structuré. D'ici quelques jours un comité sera formé pour dynamiser l'action des militants. On ne faisait pas de terrain. On ne faisait pas de terrain du tout. Et normalement, logiquement, on doit aller à la rencontre de nos sympathisants, de la population même. Vous avez vu le nombre de personnes qui est là. C'est parce que les gens voudraient connaître ce que fait le président de la CTG. Un congrès est prévu en février ou mars pour élire une équipe dirigeante et annoncer un positionnement pour la présidentielle et les législatives. Guyane rassemblement veut devenir un parti qui compte. Reste à se faire un nom au-delà de son leader, notamment auprès des jeunes de l'ouest guyanais. Pourquoi Guyane rassemblement et pas un autre parti ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce mouvement, dans ce parti bientôt ? Guyane rassemblement, ça, c'est quoi ? C'est le parti qui organise cette réunion aujourd'hui. Guyane rassemblement. Vous étiez pas au courant ? Moi, ça fait longtemps que je suis partisan de Guyane rassemblement. C'est pour ça que M. Rodolphe Alexandre, le président de Guyane rassemblement, c'est l'homme que je vois qu'il faut être là pour pouvoir pousser la Guyane en avant. Aux côtés des élus de sa majorité, membres de Guyane rassemblement, Rodolphe Alexandre affiche un bilan satisfaisant, selon lui, à la tête de la CTG. Mais le budget est tendu, prévient le président, qui évoque une possible augmentation de l'octroi de mer et une taxe sur les biens essais.